Tu utilises un pseudonyme sur un bon nombre de sites internet. Et tu aimerais savoir si avec ce pseudo, on peut retrouver d'autres informations sur toi. Nous allons encore parler d'Ossint aujourd'hui, avec deux outils sous Linux. Regarde ce qui va suivre. Dans la démonstration d'aujourd'hui, je vais aller à la pêche aux informations sur moi-même en recherchant un des pseudonymes que j'utilise sur internet. Pour ça, je vais taper ceci dans le moteur de recherche et choisir ce résultat. Une fois sur la page GitHub du créateur de cet outil, je me rends dans mon terminal et je clone le dépôt. Lorsque la phase d'installation est terminée et les dépendances satisfaites, je lance l'outil et la recherche démarre. Hop, il me sort sans difficulté quelques sites où les bases ont répondu favorablement aux requêtes. Preuve qu'un profil portant ce pseudonyme existe bel et bien sur ces sites. N'ayant pas énormément de résultats, je vais me rendre à nouveau sur mon moteur de recherche et taper ceci pour installer et utiliser mon deuxième outil. C'est parti pour une seconde recherche sur le même pseudonyme. J'ai déjà beaucoup plus de résultats aux requêtes. Et si j'ouvre par exemple ce lien qu'il me donne, je tombe effectivement, sans m'identifier d'ailleurs, sur cette page où je peux voir une photo et quelques éléments d'identité. Plutôt pas mal en une commande de recherche locale, donc où je n'ai laissé aucune trace sur aucun site, visant à la base un simple pseudonyme. Je rappelle que le fait de pratiquer de l'ocint n'a rien d'illégal, puisque nous n'interrogeons que des sources ouvertes à tous, avec simplement un ou plusieurs outils qui automatisent des recherches que nous pourrions faire manuellement sur chaque site, mais en prenant beaucoup plus de temps. Dites-moi en commentaire si vous saviez que ça existait ou pas. Et n'hésitez pas à partager et à vous abonner. A bientôt.